Pour échapper aux supporters très envahissants, les stars du foot mondial de Madrid vivent à l'écart, dans des quartiers très protégés. Alfredo Mamarella est agent immobilier depuis 12 ans à la Moralera, un quartier chic de la capitale. Ici, pas de faillite, pas d'expulsion de locataires, ni de chantier en friche. Derrière ces murs se cachent des clients très spéciaux. Ici vivent quelques acteurs, des chanteurs, des toreros et des footballeurs. Notamment des anciennes stars du Real Madrid, Luis Figo, qui a joué 5 ans dans le club madrilène. Et pour le plus discret d'entre eux, Alfredo ose à peine prononcer son nom. Qui vit dans cette maison ? Ici, un footballeur célèbre, Zidane. Zidane protège sa famille et sa vie privée, impossible de l'apercevoir derrière ses grilles et ses arbres. Alfredo et son collaborateur sont spécialisés dans la clientèle haut de gamme. Dans ce quartier, c'est la crème de la société madrilène et internationale. Ils vivent ici justement pour la vie privée, la tranquillité et la sécurité. Et la possibilité d'avoir ce type de demeure. Dans le centre, c'est impossible. Il y a une surveillance 24 heures sur 24 dans n'importe quel endroit du quartier. Et il y a aussi des voitures de patrouille. Toutes les maisons sont reliées à un PC de sécurité. Une tranquillité qui se paie très cher. Chaque villa dans ce quartier coûte en moyenne 10 millions d'euros. Exceptionnellement, Alfredo nous fait visiter l'une d'elles. Ça, c'est l'entrée. Avec 7 mètres de hauteur sous plafond, un petit palais de plus de 3000 mètres carrés. Tableau de maître, meubles d'époque et même ascenseur. Et à l'étage, une chambre de 40 mètres carrés. Ça, c'est la suite principale. Elle comprend 2 salles de bain et 2 dressings. Et dans la maison, il n'y a pas moins de 11 chambres comme celle-ci. Et 12 salles de bain. Et cerise sur le gâteau. Un parc privé de 10 000 mètres carrés. Agrémenté, bien évidemment, de 2 buts de football. Pour cette demeure de rêve, il faut débourser 13 millions d'euros. A ce tarif-là, on pourrait croire que la clientèle se fait rare, mais il n'en est rien. La crise immobilière touche avant tout la classe moyenne. Vous savez, c'est ces gens qui achètent des maisons beaucoup plus modestes et ils sont obligés de souscrire un crédit à la banque. Aujourd'hui, à Madrid, la clientèle de luxe est internationale. Surtout russe et chinoise. Ces acheteurs ne sont pas seulement attirés par le soleil et ces maisons d'exception. Le gouvernement a trouvé une petite astuce pour les séduire. S'ils dépensent au moins 500 000 euros dans une ou plusieurs maisons, ils peuvent devenir résidents en Espagne. Et ainsi, ils peuvent circuler librement à travers toute l'Europe. Et ça, ça peut relancer le marché immobilier en Espagne en ce moment. De quoi attirer les millionnaires venus des quatre coins du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501